Bonjour à toutes et tous, c'est WolfGrey, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Alors dans cette vidéo je vais vous présenter une carte mère qui est la MSI Z590 Edge Wifi. Alors c'est une carte mère de chez MSI qui est RGB. Alors je vais vous faire son packaging, je vais vous la montrer en déballant, sans la monter bien sûr, mais je vais vous la montrer. Je vais vous montrer ce qu'il y a dans ce packaging quand vous recevrez, si vous commandez un jour cette carte mère, tout ce qu'il y a dedans. Moi bien sûr je vous mettrai les liens de cette carte mère dans la description pour ceux qui seraient intéressés de l'acheter. Et si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur des composants, dites-le moi dans les commentaires, dites-le moi pour que je puisse m'organiser pour vous faire des vidéos dessus. Voilà, bon moi je vous laisse avec l'intro et on se retrouve de suite après pour le unboxing de cette carte mère. Alors voilà dans ce packaging, ça se présente tel quel, vous allez recevoir la boîte comme ceci, vous voyez bien, c'est la MPG Z590 Gaming Edge Wifi. Alors je l'ouvre, je l'ai déjà ouverte bien sûr, parce que c'est une carte que je devais offrir à un abonné. Alors voilà, ça se comporte comme ceci. Alors dans cette boîte-ci, vous aurez bien sûr les antennes Wifi de la carte. Voilà, parce que bien sûr elle est Wifi. Comme vous pouvez le voir là, ici vous avez les deux antennes Wifi. Je ne sais pas si vous les voyez bien, voilà, ici, voilà. Deux antennes Wifi. Ensuite, bien sûr, vous avez la carte mère. La carte mère qui se présente comme ceci. Je vais en mettre le papier antistatique. Voilà, comme ceci, elle se présente. Comme vous pouvez le voir, c'est une carte, elle est magnifique. Alors ici, bien sûr, vous avez un éclairage RGB qui se trouvera ici et aussi ici. En dessous, bien sûr, tout le tour, là, tout le tour en dessous qui s'éclairera en RGB. Alors le socket, c'est un 1200. Vous voyez ici, c'est un socket 1200. Ensuite ici, vous avez deux prises Wifi. Wifi, qu'est-ce que je raconte moi pour des bêtises ? Deux prises USB A. Après, vous avez USB, USB, 2, 4, 6, 7 USB. Un USB-C ici. Et vous avez un DisplayPort qui se trouve en haut ici. Et un HDMI qui se trouve juste en dessous. Là, vous avez les deux emplacements pour les antennes. Là, vous avez un emplacement ici pour les casques. Out, out. Et voilà, le micro qui est ici, c'est une carte mère qui est exceptionnelle. Ensuite, vous avez les quatre slots ici pour y mettre vos RAM. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors ici, vous avez encore un slot ici, un port PCIe. Vous en avez un autre ici et un autre ici. Voilà, vous avez trois ports PCIe. C'est une carte mère qui est quand même assez performante. Parce que moi, je l'ai dans mon PC. C'est la même carte mère que j'ai dans mon PC. Et elle est très, très performante. Ensuite, bien sûr, on enlève le carton. Il y avait la carte mère. Là, je l'ai enlevé. Et dedans, vous découvrez, bien sûr, vous avez ce petit magnète. Ce n'est pas un magnète, c'est juste un petit logo MSI. Vous avez des autocollants ici pour décorer votre PC si vous voulez le décorer avec plusieurs magnètes. Vous avez ensuite, voilà, ce style de magnète là pour repérer. Alors là, vous pouvez repérer vos ventilateurs, vos fans, quoi. Après, vous avez les RGB. Vous avez tous les satins pour les, bien sûr, pour les repérer dans votre PC. Ensuite, vous avez, bien sûr, une petite carte de remerciement de chez MSI. Vous avez un guide d'utilisation facile, rapide. Vous avez encore un petit fascicule MSI qui vous parle de leurs produits, en ce moment, bien sûr. Vous avez une carte, comme ceci, avec ici un petit code QR. Vous avez encore des fascicules de chez MSI, pas très intéressant. Et là, vous avez carrément le fascicule de la carte mère qui explique tout, 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 vraiment où mettre les slots. Alors, je dirais à certaines personnes de bien regarder le manuel de montage. Ça ne coûte rien. Ça prend peut-être un petit peu de temps, mais ça ne coûte rien. Vous avez les branchements. Tout ce qui va avec, bien sûr, sur la carte mère. Tout ce qui est de cette carte mère. Ensuite, alors, vous avez deux câbles SATA. Voilà, ils sont là. Vous avez ces deux câbles SATA qui sont fournis avec. Vous avez un câble ici pour tout ce qui est RGB, pour vos fans. Et vous avez encore un câble ici pour des fans avec des petites prises qui se défendent. Voilà, je ne vais pas les enlever. Ensuite, ici, vous avez, alors, je vais carrément l'enlever, parce que vous verrez mieux. Vous avez aussi ce qui est fourni avec la carte mère. Voilà, cette petite clé USB où vous pourrez mettre, bien sûr, vos mises à jour de la carte mère. Qui est très sympathique, d'ailleurs, de la part de MSI, de faire ce petit cadeau. Ensuite, vous avez des vis pour les NVMe. Voilà, ici, vous voyez, vous avez des vis de rechange qui sont là. Des vis de rechange. Vous avez ensuite, là, bien sûr, pour ce compact tournevis, deux petits tournevis, un cruciforme, un plat, marqué MSI, bien sûr, comme vous pouvez le voir, marqué MSI, c'est comme un petit porte-clos. C'est sympathique, c'est un gadget. Ensuite, vous avez encore, moi, ce que je trouve, bien sûr, sympa en dernier lieu, c'est cette petite brosse qui est fournie avec la carte mère. Vous voyez, elle est estampillée du logo MSI. Et derrière, bien sûr, marqué MSI. Alors, vous avez déjà cette petite brosse qui est douce. Vous voyez, elle est très, très douce. Ensuite, là, vous avez juste à remonter le petit cloquet qu'il y a ici, qui se trouve ici. Vous pouvez, au centre, ça sera fermé. Et en bas, vous aurez la brosse souple. Et en haut, vous aurez la brosse un peu plus dure. Vous voyez, vous entendez un peu le bruit. Je ne sais pas si vous l'entendez bien. Mais cette brosse pour enlever la poussière que vous avez sur votre carte mère. Alors, moi, je trouve ça très, très bien qu'ils aient fourni au moins une brosse. Ça ne coûte rien. Surtout que ce sont des gadgets. Et moi, je trouve ça très, très bien qu'ils aient fourni toutes ces petits attributs dans la carte mère. Eh bien, voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager pour me soutenir. De vous abonner à la chaîne sans oublier la cloche pour être notifié de mes prochaines sorties vidéo. Et de regarder les deux vidéos qui apparaissent actuellement à l'écran. Pour ma part, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Au revoir.